... Ce jeudi 9 janvier 2020, dans Affaires conclues, les téléspectateurs ont pu retrouver Tristan, un jeune étudiant originaire de Nîmes. Ce dernier est venu présenter un objet hors du commun à l'équipe d'experts de France 2. En effet, il s'agissait d'une table en bronze, signée par le sculpteur Pierre-Philippe Thaumir. Il faut dire une chose, Thaumir, il y avait à peu près 300 à 400 personnes qui travaillaient chez eux. Il travaillait 7 jours sur 7. Entame Pierre-Jean Chalençon. Dès surtout de Thaumir, à Saint-Pétersbourg, à l'Ermitage il y en a environ 150 dans les réserves. Il y en a eu énormément. Thaumir est mort à 91 ans. Il est parti en retraite en 1823, mais il a revendu son atelier. Donc des choses de Thaumir jusqu'aux années 1830-1835, on en voit qui sortent des ateliers. Détail le collectionneur. Si Tristan a proposé son bien à 1000 euros, c'est à une somme bien supérieure qu'il l'a vendu. Les enchères ont rapidement grimpé à 16 500 euros, grâce à la participation de Pierre-Jean Chalençon. ... 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